Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous se trouverez bien. Je vous présente maintenant la réponse de la question de en retard. Compréhension de bas, je vous rappelle la question Pourquoi Lila doit-elle se dépêcher ? Pourquoi Papa sourit-il ? Est-il déjà arrivé d'être en retard ? Raconte. Voici les réponses. D'après le texte, pourquoi Lila doit-elle se dépêcher ? Elle doit se dépêcher car elle est en retard. Elle doit absolument aller à l'école, c'est le jour de la rentrée. Pourquoi Papa sourit-il ? Papa sourit car Lila dit que son chat, Pacha, a dû sortir acheter des pommes. Et c'est impossible. Lila est vraiment une drôle de petite fille, pleine d'imagination. Elle est toujours en train d'inventer des histoires. T'es-t-il déjà arrivé d'être en retard ? Raconte. Alors chacun doit raconter est-ce que c'est vrai qu'il est déjà arrivé en retard ? A l'école, par exemple. T'es-t-il déjà arrivé d'être en retard ? Par exemple, à l'école. Tu dois raconter bien sûr à tes parents cela. D'accord ? On passe à autre chose maintenant. Alors maintenant, mes chers élèves, on va faire la correction de la maîtresse et d'une sourcière. Histoire de Lila. Je vous rappelle les questions. Qui Lila est lue au cher style dans la cour ? Qui appelle les enfants ? Pourquoi à la fin Lila ne répond-elle pas ? Et as-tu déjà constaté que ce que l'on t'avait dit ne correspondait pas à la réalité ? Vous avez la réponse. Qui Lila et Lila cherchent-ils dans la cour ? Lila et Lila cherchent leur maîtresse dans la cour de l'école. Qui appelle les enfants ? C'est le maître de français qui appelle les enfants. Pourquoi à la fin Lila ne répond-elle pas ? Lila ne répond pas, tout simplement, car il se demande si le maître était un sourcier. A-t-il déjà constaté que ce que l'on t'avait dit ne correspondait pas à la réalité ? C'est-à-dire la rumeur. Alors, dans cet instant, tu peux répondre, bien sûr, librement. Tu as déjà constaté, tu as déjà remarqué que ce que l'on t'avait dit ne correspondait pas à la réalité. Ça veut dire, tout simplement, c'est une sorte de rumeur, ou c'est une sorte de mensonge. Chacun doit répondre librement, selon la situation bien sûr vécue. Bon, c'est fini pour la correction. On passe maintenant à une nouvelle histoire. Il s'agit de l'histoire de Lila. Un nouvel épisode, c'est une année magique. Une année magique. Le